C'est une habitude qui te bouffe la vie. Tu veux en finir avec elle, arrêter le porno, mais tu te demandes comment faire, et souvent, quel est le meilleur moyen. Salut, je m'appelle Camille, et je veux aider tous ceux qui veulent en finir avec le porno pour se sentir bien dans leur corps et leur esprit. En réalité, je pense qu'il n'y a qu'un moyen. Mais rassure-toi, même s'il est unique, il peut te convenir, la question c'est simplement jusqu'où tu veux aller avec celui-ci pour atteindre ton objectif, à savoir arrêter le porno. Je pense qu'on n'arrête jamais vraiment seul. En fait, on se nourrit d'inspiration. Des inspirations qui peuvent venir de lecture, qui peuvent venir de vidéo. Ces inspirations, on va s'en servir pour se mettre en action. Mais le problème, c'est qu'elles viennent de l'extérieur. Elles amènent beaucoup d'espoir, elles peuvent marcher, mais souvent, il manque une partie cruciale. Cette partie, c'est la compréhension. Mais la compréhension, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de toi. Et c'est cette compréhension qui va créer un changement durable. Je m'explique. Au départ, si t'as commencé le porno, c'était pour une raison bien précise et positive. Oui, oui, positive. Même si maintenant, ça peut sembler inadapté, à l'époque des premières photos, vidéos, le téléphone rose peut-être. Eh bien, la raison était bonne. C'était peut-être un super moyen d'expérimenter ta sexualité, d'avoir des conversations avec des amis. Mais ça, il n'y a que toi qui le sais. D'où l'intérêt qu'il peut y avoir à comprendre cette raison d'origine pour mieux mettre quelque chose à la place. Une raison pour le futur, vers quoi tu veux aller, qu'est-ce qui te fait rêver, qu'est-ce qui, aujourd'hui, va te faire changer d'habitude. Te sentir mieux dans ton corps, partager ta sexualité avec une autre personne. Avec cette compréhension et en se donnant des belles perspectives, eh bien, voilà comment on crée un changement qui dure. Ce travail en profondeur, on peut le faire en solo. Mais si jamais tu trouves quelqu'un qui est capable de te poser des questions, là, tu vas passer dans une autre dimension. Les ressources, elles vont toujours venir de toi. Mais avec une autre personne, tu vas d'autant mieux arriver à aller les chercher, à les rendre disponibles ici et maintenant. Parce que cette personne, elle va te poser des questions que tu t'es peut-être jamais posées et qui vont te permettre d'aller comprendre. Ah oui, c'est pour cette raison que j'ai commencé au départ. Donc là, en effet, je suis capable de reconnaître que c'est inadapté. Et j'aimerais bien en changer. C'est là que l'autre va te demander. Eh bien, qu'est-ce que tu veux mettre à la place ? Et ces choses-là, eh bien, ça va faire fonctionner les émotions et ça va commencer à amener le changement dès maintenant. Alors, quelle personne choisir ? Eh bien, depuis 6 ans que je me consacre à la thématique des addictions, je pourrais te recommander 3 critères. Si tu veux gagner du temps, prends un pro qui a l'habitude de traiter les addictions. Ensuite, choisis-en un qui t'attire. Parce qu'on te l'a recommandé. Parce que la manière dont il présente son travail, ça te parle. Et sois toujours attentif à ton feeling. Et choisis la personne avec laquelle tu as un bon feeling. Enfin, je te recommande quelqu'un qui va partir de ta problématique, de ton histoire, et qui va te laisser de l'espace pour justement aller comprendre, aller mettre les perspectives qui vont vraiment te mettre en mouvement. Et non pas quelqu'un qui va te donner des solutions toutes faites. Ou te dire quoi faire. Parce que malheureusement, ces solutions, elles sont peut-être très bonnes, mais pas adaptées à toi. L'hypnose, c'est un exemple de pratique où on procède de cette manière. C'est-à-dire que c'est sans jugement. Je ne sais pas ce qui est bon pour toi. Seul toi est capable de le dire, mais tu auras tout l'espace justement pour l'exprimer. Et surtout, je crois, en ta capacité de changer. Aller trouver les ressources qui vont te faire avancer. Par des questions précises et via l'état d'hypnose, les rendre disponibles pour ta métamorphose. Je te propose mon travail dans la description. Je t'invite à y jeter un oeil si tu veux passer à l'action.